Encore une fois, pourquoi vous pensez qu'une personne, depuis sa maison de Washington, serait en train de s'inquiéter sur comment vous vivez chez vous en Afrique ? Comment vous avancez ? Comment vous êtes en bonne santé ou pas ? Pourquoi ? C'est quoi son intérêt ? C'est quoi son intérêt ? Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a rien pour rien sur Terre. Ça, c'est simplement une partie du passé de notre ami. C'est lui son père. Maintenant, combien de gens se retournent contre la mentalité de leur père ? Combien de personnes ont déjà dit, ou ont déjà entendu dire, moi, je n'aime pas mon père, c'est quelqu'un de mauvais, je suis contre tout ce qu'il a fait. Très rares sont ces personnes. Donc, on ne peut pas parler, dans ce cas, de son objectif final. Zach Moukasa, vous connaissez, plus besoin de présenter, on avance. Dans une de ses vidéos où il dénonce ce qui se passe dans le monde, Moukasa pose la question de savoir qui est ce type ? Pour qui est-ce qu'il se prend pour vouloir imposer au monde une quelconque idéologie pourrie et toutes ces dégradations ? Et je lui avais fait la promesse de lui dire qui est ce type en commentaire de sa vidéo. Dans cet épisode, nous allons parler de Larry Fink, PDG de BlackRock, mais surtout de ce qu'il représente, c'est-à-dire BlackRock. Ou alors, autre chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être pris à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker et à partager. C'est gratuit et ça fait plaisir. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D, 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Utilisez ce numéro, ce QR code ou encore les informations en description pour pouvoir nous contacter si jamais vous avez besoin de nos services. Bon visionnage. Larry Fink a eu un succès fulgurant dans le secteur des banques de 1979 à 1988. Il est devenu le plus jeune directeur d'une banque américaine. Il avait seulement 29 ans. Et d'ailleurs, c'est lui qui sera même à l'origine de la création des subprimes. Pour ceux qui ne savaient pas, les subprimes, c'est un outil d'investissement. Ce sont des créances titrisées. En gros, c'est un système qui permet de transformer des prêts immobiliers en titres négociables sur le marché secondaire. Donc, ce qui s'est passé en 2008, c'est en grande partie à cause de lui et des gens comme lui. En 1998, Larry Fink quitte son poste de directeur de banque pour gérer une nouvelle filiale de gestion d'actifs spécialisée sur les risques à Blackstone. C'était un nouveau fonds d'investissement. En 1994, Blackstone se sépare de BlackRock, la branche qu'il gérait justement. La différence entre les deux entreprises, entre Blackstone et BlackRock, c'est que BlackRock est un gestionnaire d'actifs et Blackstone est une société de capital investissement. En gros, Stone a l'argent et Rock gère l'argent. Voilà, c'est très facile à expliquer comme ça. À leur séparation, à la séparation de Blackstone et BlackRock, la PNC Bank rachète le fonds à 140 millions de dollars. Dans le rachat, Larry n'est pas démis de ses fonctions. Il restera toujours PDG de BlackRock. Il va créer pour être rentable, pour être le plus rentable possible, il va créer une technologie qui va simplifier la gestion des risques de tous les risques financiers existants. Cette technologie s'appelle Aladdin. J'ai déjà évoqué cette technologie dans d'anciennes vidéos. Quand BlackRock se fait introduire en bourse en 1994, l'action est à 14 dollars. Aujourd'hui, l'action est à 747 dollars. Petite précision. Quand je dis aujourd'hui, je parle du 20 juillet 2023 à 13 heures, date et heure de l'écriture de cette vidéo. Je le dis parce qu'il n'est pas impossible qu'entre le moment de l'écriture de cette vidéo et le moment où vous regardiez la vidéo, les chiffres échangés. Ce n'est pas impossible. Donc, allez-y, jetez un oeil, mais ce sera globalement dans ces chiffres-là. En 2020, la PNC Bank, dont la banque qui les avait rachetées en 1988, revend ses parts de BlackRock. Il possédait en tout 22,4% de l'entreprise. BlackRock va racheter elle-même une partie de ses parts pour 1,1 milliard et le reste sera remis sur les marchés secondaires. BlackRock a pour principe de gérer l'argent de ses clients en respectant les intérêts de ses clients avant tout. Ils prennent l'argent et les investissent sous toutes les formes en prenant en compte les risques et le temps de rentabilité. Qui sont maintenant les clients de BlackRock ? Les clients de BlackRock sont d'autres fonds d'investissement, des fonds de pension et beaucoup de milliardaires. Dans ce qui fait à leur chiffre d'affaires, il y a 57% d'institutions, 10% d'investisseurs particuliers et les 33% restants sont issus des revenus de leur marque iShare, qui est une société qui vend des milliers de produits de tout genre. BlackRock est dans 89 pays et gère au total 18 000 milliards. iShare seul représente 44% des ETF dans le monde. Les ETF, ce sont des instruments financiers qui répliquent les variations d'un indice. Ça aide à investir puisque ça nous permet de miser à la hausse comme à la baisse. Et ce concept de Exchange Trend Fund, un abrégé ETF, vient de Larry Fink. D'où son incroyable maîtrise de ce truc, de cet objet, vu que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a développé et commercialisé le premier, les ETF, en 1993. BlackRock est une entreprise extrêmement dangereuse, extrêmement dangereuse. BlackRock est à lui seul actionnaire d'un cinquième des entreprises aux Etats-Unis et est littéralement dans tous les pays. Elle a investi dans tous les pays du monde. Dites-vous que dès qu'une entreprise sort de sa zone, donc de son pays, et commence à traverser le monde, BlackRock a des parts dans cette entreprise-là. On pourrait donc le dire, Larry Fink est sans limite. On a l'impression qu'il peut absolument tout dire, absolument tout faire, sans aucun risque. Mais c'est juste ce que l'on pense. J'insiste, regardez la vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, chose curieuse, vu la puissance qu'il a, je trouve que c'est très étonnant qu'à titre personnel, sa fortune soit à peine d'un milliard. Pas que un milliard, c'est petit. Non, un milliard, ce n'est pas petit en soi. Juste que c'est assez impressionnant que ce ne soit que un milliard, vu sa puissance et son influence. C'est un peu comme si Warren Buffett n'avait qu'un milliard. Et normalement, vu sa puissance, il aurait été au niveau de Warren Buffett. Et vous allez donc comprendre pourquoi en réalité. Larry Fink fait littéralement les marchés, littéralement. En 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, BlackRock n'a pas souffert grand-chose en fait de cette crise. En même temps, c'est leur PDG qui a pensé le système des subprimes. Ils savaient donc exactement ce qu'il fallait faire pour s'en protéger. L'entreprise BlackRock conseille les plus fortunées de la planète et même des pays entiers. Et pour ces conseils-là, ils sont payés très très cher. BlackRock veut être le premier conseiller des gouvernements et être présent dans toutes les réglementations financières en Europe. Ce qu'il a déjà fait aux Etats-Unis d'ailleurs, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Vous vous doutez bien que son objectif n'est pas la paix et l'amour, pas du tout. Son objectif, le but de BlackRock, leur objectif, lui et son équipe, et ainsi de suite, c'est juste de se rassurer que les bonnes lois soient votées pour les intérêts économiques de ses clients. Le souci avec ce type, avec cette entité, c'est que face à lui, face à BlackRock, c'est la finance et l'économie tout entière, l'économie du monde entier qui est en danger. Cette entreprise a atteint une taille si grosse qu'en cas de chute des marchés, tout le monde va s'écrouler. Elle est le leader des marchés des ETF et la retraite aux Etats-Unis est gérée par des fonds d'investissement. Et quand les fonds où se trouve votre argent coule, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de retraite tout simplement. BlackRock perd dans toutes les plus grosses entreprises partout dans le monde. Et si la prévision des ETF un jour rate grandement, ce sera une catastrophe économique d'une ampleur à refaire les systèmes humains. Pareil si tout le monde décide de retirer son argent de BlackRock, ce qui est peu probable, on l'accorde, mais pas impossible, ils peuvent perdre leurs plus gros clients, c'est pas impossible. Par exemple, les institutions en total qui représentent 57% de leur portefeuille peuvent décider de reprendre son argent, ce n'est pas impossible. Pareil, ça va aussi créer une destruction terrible. Mais on peut donc imaginer un scénario plus terrible. Les ETF se trompent, les gens retirent leur capitaux et il y a une explosion d'une bulle sur les traqueurs. Ou tout ça en même temps. Je dis bien que tout ça se passe en même temps. Pour se remettre d'un tel choc, ça va prendre des dizaines d'années. Les répercussions économiques vont se ressentir sur tous les continents. Déjà qu'en Afrique, on n'a pas d'économie, ça va finir en fait de nous achever. Pour ceux qui pensent que les trucs comme les CBDC ou encore les crédits sociaux ne concernent pas les Africains, j'aimerais que vous vous rappeliez un seul jour où ils ont appliqué chez eux quelque chose de négatif et ils n'ont pas appliqué ça chez nous. Tout est bon de leur côté pour nous rendre la vie le plus difficile à démêler possible. Donc ce n'est pas fuir l'Europe qui va arranger la situation des gens qui ont peur des CBDC et qu'on sort là. On doit donc faire un bloc commun, c'est tout ce qu'on doit faire. Bref, on revient. Je disais en fait qu'en cas de ratage de BlackRock, il va se créer une crise systémique et personne, même pas les gouvernements, ne seront en mesure de limiter la chute des prix en rachetant des milliards de titres qui vont inonder le marché littéralement. Ni les banques, ni d'autres fonds d'investissement, ni les milliardaires, absolument personne ne pourra contenir le tsunami d'actions qui seront sur les marchés. C'est donc ce risque qui inquiète tellement. C'est inquiète même tellement que dès que BlackRock se positionne quelque part, ses concurrents vendent immédiatement leur position et partent ailleurs tout simplement. En même temps, c'est une entreprise peu surveillée, donc c'est normal d'avoir peur. En soi, c'est très normal même. Elle n'est pas obligée d'avoir des réserves comme les banques et les risques qu'elle explose grossit tous les jours. Aujourd'hui, ils disent avoir modifié leur politique d'investissement et priorisé désormais les entreprises écologiques. Oui, on parle du même gestionnaire de fonds qui a des parts dans 8 des plus grosses entreprises pétrolières du monde. La bonne blague. En fait, ce n'est pas la nature qui les préoccupe. C'est une étude. Une étude faite par l'IEFA qui est sortie en 2019 et qui révèle que BlackRock a perdu 90 milliards parce qu'ils investissent trop dans les entreprises polluantes. Et donc, si ses clients perdent 90 milliards, ce n'est pas bon du tout. Il n'est pas de bonne humeur. Est-ce que vous vous souvenez de son mot d'ordre ? Faire gagner de l'argent à ses clients par tous les moyens. Donc, il change son fusil d'épaule après ce constat qui pour lui est une catastrophe. Depuis cette étude, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a un discours pro-environnement. Même à la dernière, leur robot a été modifié pour pouvoir intégrer dans ses calculs des éléments environnementaux dans les entreprises. Ce qui leur a valu de nouveaux clients et de meilleurs résultats en 2021 et 2022. Maintenant, vous devez savoir que Larry Fink est juste un panthère. C'est un homme de main. Un homme de main très puissant et efficace, mais juste un exécutant. Quand on le présente comme PDG de BlackRock, sachez qu'il ne possède pas BlackRock. Si vous vous souvenez, il se contente de quitter en 1988 son poste de directeur de banque pour aller diriger une autre entreprise qui existe déjà. C'est différent d'un cas comme Jeff Bezos. Ce n'est pas un Jeff Bezos. Jeff Bezos, lui, est parti de son entreprise pour créer un Amazon. Larry Fink, non. Il a juste reçu une autre proposition. Et remarquez même la phrase qu'il passe son temps à répéter mécaniquement, comme si ça relevait plus d'un mot d'ordre qu'une véritable culture d'entreprise. Oui, je parle bien de son obsession de la rentabilité pour les intérêts de ses clients à tout prix. Et donc, si ses clients doivent être rentables au prix de notre liberté, ce sera sans hésitation qu'il le fera. Il a été programmé pour ça. La question de savoir qui dirige celui qui dirige BlackRock m'est venu durant une conversation avec mon frère. On parlait de familles de banquiers qui sont généralement derrière les grands changements depuis les années 1800. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, dans les faits, Larry Fink n'est qu'un employé. Maintenant, il est employé au service de qui ? Très probablement au service de ces grandes dynasties de banquiers. Je ne vais pas donner de nom. Vous savez exactement de qui je suis en train de parler. On doit comprendre que jamais ce qu'on nous montre n'est la vérité. Ce sont juste des visages, des personnes contre qui on peut se mettre en colère. Parce que les véritables responsables des événements qui se déroulent actuellement dans le monde sont toujours cachés. Donc, pour répondre à la question de Zak Moukasa, ce type est un représentant, un employé au service de personnes encore méconnues et extrêmement puissantes. Mais la vérité finit toujours par sortir. Même si cette vérité est inscrite sur les ailes d'une mouche, elle sortira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501